Le petit coup de gueule L'assurance, vous avez le nom ici, je ne peux pas le dire parce que sinon je vais être encore censuré. Donc cette assurance-là, depuis 4 ans je me bats avec elle, pour un papier, juste un papier. Voilà, donc je vous explique un peu mon cas et après je vous expliquerai pourquoi je fais cette vidéo. Donc ce qui s'est passé c'est que mon ex-femme est décédée, il y a bientôt 4 ans, ça va faire 4 ans au mois de novembre et bien sûr elle avait une assurance vie, une assurance décès. Et bien entendu, quand j'ai commencé à faire les papiers pour cette assurance-là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Déjà d'aller voir le patron de mon ex-femme et de demander ce papier d'assurance chez lui. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait ma démarche, je suis allé le voir, je l'ai fait par courrier, plusieurs courriers, aussi bien moi ou ma fille. Et il s'avère que la réponse était, du patron de mon ex-femme, de se renseigner et que lui ne pouvait pas le donner. C'est que l'assurance qui peut donner le contrat. Alors pourquoi demander le contrat ? Parce que justement, beaucoup de litiges, beaucoup de choses qui me disaient que je n'avais pas droit, parce que j'étais en ex-femme de divorce, parce que si, parce que là, il y a toujours des choses qui disaient et qui ne m'ont jamais donné la preuve. La preuve est juste en me donnant le double du contrat que mon ex-femme a fait. Et en plus, je l'ai fait avec elle, donc je sais ce qu'il y avait dessus, à part si elle a changé entre-temps, mais ça m'étonnerait. Donc c'est mon petit coup de gueule. Et ce que j'ai fait aussi, donc ça c'est mon affaire à moi, et c'est vrai que j'ai beau leur demander chaque fois, chaque fois, la preuve, la preuve, et je l'ai fait plusieurs fois par lettres recommandées, j'ai pris un médiateur, bientôt je l'ai parlé bien entendu, un avocat, et je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, donc je ne vais pas être très 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 long, sinon vous ne la regarderez pas jusqu'à la fin. Et moi je vous dis de la regarder jusqu'à la fin pour ceux qui sont à cette assurance-là, ou retraite, ou peu importe, ou ceux qu'on vous a dit d'aller à cette assurance-là, ou si vous faites un prêt, vous faites une assurance, je vais vous expliquer plein plein de choses. Donc ce que j'ai fait moi, parce que je me bats à chaque fois, chaque fois, chaque fois, je suis allé sur leur Facebook à eux, sur leur site. Et quand je suis arrivé sur le site, j'ai vu des gens désespérés, non pas eux, les assurances, pas cette assurance-là, mais beaucoup de gens, beaucoup de vieillards, qui n'ont jamais eu leur argent, jamais eu un papier qui prouve tout ce qu'ils disent. Parce que le problème, c'est, ok, là je m'adresse à l'assurance, celle-ci, qui sera affichée jusqu'à la fin de la vidéo. Quand vous dites quelque chose, donnez la preuve. Et en donnant la preuve, ok, comme moi, si vous vous donnez la preuve de ce que vous dites, pas de problème. Si vous donnez la preuve aux gens qui sont en litige avec vous, non, problème. Mais c'est que vous ne donnez même pas cette preuve-là. Et vous laissez, et vous laissez un an, deux ans, trois ans. C'est sûr qu'il y en a des pauvres mamées, comme ceux que j'ai vus inscrire qu'une dame, la fille d'une mamée, la mamée s'est battue pendant des mois, pendant plus d'un an, et cette femme a décédé. Oui, ça veut dire que, plus d'assurance. Ils ont gagné l'assurance. Donc la fille, bien sûr, se bat parce que la demande a été faite il y a un an, avant qu'elle meurt. Donc il y a plein, plein de choses comme ça, plein, plein de choses comme ça. Donc cette assurance-là, je ne la recommanderais pas. Surtout que ma mère est liée, mon père est liée dessus, mais bon, ce n'est pas eux qui se sont inscrits, c'est leur travail qui s'inscrive directement dessus, comme mon ex-femme. Donc si j'ai quelque chose à vous dire, ne prenez jamais cette assurance-là, prenez une autre assurance, après vous allez me dire, c'est toutes les mêmes, mais là on ne va parler que de celle-là, parce que c'est avec celle-là que j'ai vu le plus de litiges. Et quand je demandais à un public que je marquais sur le Facebook, donnez-moi la preuve, et je parlais avec des gens qui avaient des problèmes aussi, de suite, on m'enlevait ce que je marquais, et on me marquait, M. Crouzet, on vous a parlé en privé. Et c'est toujours la même chose en privé. Donc vous êtes un robot ou quoi ? Donc ce que je veux dire, c'est que tous les gens de cette assurance-là, ils ont des problèmes avec cette assurance. Je vous demande, sous ma vidéo, d'expliquer votre problème, de mettre, si vous avez un problème et que ça a été mis, on va dire, si vous avez gagné votre procès, ou alors si vous êtes encore en procès avec eux, ou alors que vous êtes, comme moi, en train de discuter avec eux pour avoir des compromis, pour avoir des trucs comme ça, inscrivez-vous ici. Au plus, on va être inscrit ici. Au plus, on va se battre. Et on va se battre ensemble. Donc ça veut dire que s'il y a 200, 300, 400, 500 personnes qui sont ici, avec un problème sur cette assurance-là, un avocat prendra toutes les affaires et on balancera ça chez eux. Donc vous avez compris ma démarche, c'est de faire exactement, de regrouper, au lieu de se battre individuellement, on va se regrouper et on va se battre ensemble. Et ça, ils n'aiment pas. Et ça, je leur ai dit que j'allais faire une vidéo parce que j'ai beaucoup de chaînes YouTube, je suis un YouTubeur, et plus de 17 000 personnes sont là à nous regarder. Alors j'avais dit à cette assurance-là que j'allais faire une vidéo, que j'allais faire une demande pour que tous les gens qui aient des problèmes s'inscrivent ici. Ils m'ont supplié de ne pas le faire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont peur ? Mais il ne faut pas avoir peur. Nous, on n'a pas peur. Moi, ça fait 4 ans que je me bats. 4 ans pour avoir un papier. Un papier que vous me dites d'aller chercher chez le patron. Le patron me dit d'aller le chercher chez vous. C'est vous, l'assurance. C'est vous que vous avez le contrat. C'est vous que vous avez l'argent. Et c'est vous que vous devez donner cet argent-là. À moi et à d'autres personnes. Donc maintenant, à partir de maintenant, tous les gens qui vont s'inscrire dessous, on va être un groupe. On va être ensemble et on va vous mener la guerre. Voilà. Car si je fais cette vidéo-là, c'est que derrière moi, il y a des avocats. Et derrière moi, il y a des gens qui m'ont dit « Eric, fais cette vidéo-là. S'il y a beaucoup de monde, on prendra les cas et on vous défendra. » Donc, ceux qui écoutent cette vidéo, que vous êtes dans le problème, ou que vous avez eu un problème, parce que je suis comme ça, je ne vais pas prendre ceux qui ont des problèmes. Je vais prendre aussi, et vous pouvez marquer aussi, comment vous avez fait, justement, pour gagner votre procès, comment vous avez fait pour faire des démarches. Donc, ça va aider tout le monde. Donc, faites-le, s'il vous plaît. Faites circuler cette vidéo. Même si vous voyez cette vidéo-là et que vous n'êtes pas concerné, mais quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un dans votre famille a des problèmes avec cette assurance-là, montrez-lui cette vidéo-là. Qu'elle marque des choses à l'heure d'adamne. Qu'elle marque en privé, il n'y a aucun souci. Donc, je prenais toutes les inscriptions. Et n'oubliez pas une chose, c'est que des amis avocats vont voir cette vidéo-là. Et peut-être que vous serez en relation avec eux par la suite. Et peut-être, il y a des gens qui vont voir cette vidéo-là, qui sont battus pendant un an, deux ans, trois ans, ils sont battus et qu'ils ont gagné leur procès. Ils nous expliqueront comment ils ont fait. Donc, marquez tout, marquez tout. Ça nous aidera en nous. Parce que des fois, les démarches sont assez complexes. Pas pour moi, parce qu'il me manque juste un papier pour qu'ils me donnent la preuve de ce qu'ils disent. Sinon, il y a d'autres affaires, bien sûr, que je ne connais pas. Et que d'autres personnes vont connaître ou ont connu et nous aideront à faire tout ça. Donc, voilà. Cette assurance-là, j'ai déclaré la guerre. Tant pis pour eux. Ça fait quatre ans, quatre ans, que je suis assez passif, assez passif avec tous les recommandés. Je ne vous dis pas combien ça a coûté. S'il fallait que je... Voilà. Juste pour qu'ils me disent la même chose, un recommandé pour qu'ils me disent aller voir le patron. Le patron, un recommandé, aller voir l'assurance. Donc, le ping-pong, le ping-pong, c'est fini. Donc, si vous êtes dans le même cas que ça, allez-y. Je mets cette vidéo-là sur YouTube. Au plus, il y a du monde qui va se mettre sur cette vidéo. Au plus, cette vidéo va monter dans l'échelle de Google. Ça veut dire que ça va être de plus en plus apparent. Au plus, ça va monter. Au plus, il y aura du monde. Au plus, ça va monter et ainsi de suite. Donc, ça leur fera une belle petite pub de merde pour eux. Voilà. Donc, c'est tout. C'était mon petit coup de gueule. Gentil. Gentil, gentil. Donc, je pense que vous allez être avec moi. Vous allez être avec d'autres personnes, aider d'autres personnes. Maintenant, si cette assurance-là veut bien me contacter, il y a tout. Vous avez, on va dire, peut-être une cinquantaine de demandes de Eric Crouzet. Voilà. Et après, comme je vous ai dit, même si cette assurance-là, des gens de cette assurance-là marquent des choses dessus, on les laissera parce qu'il faut les laisser, il faut leur répondre. et surtout, quand vous avez une assurance, vous avez des gens qui vous ont donné de l'argent tous les mois, pendant des années, et qui ont un décès. Parce que là, on ne va parler que du décès, bien sûr. Après, s'il y a d'autres gens qui ont d'autres problèmes avec cette assurance, ici, marquez-le. Là, on va parler décès. Donc, si vous attendez que les gens décèdent pour ne plus leur donner de l'argent ou des trucs comme ça, comme j'ai vu sur votre Facebook, je l'ai vu, il y a des gens que j'ai discuté avec eux en privé. Donc, il y en a marre. Il y en a marre. Donc, on vous donne de l'argent. Des fois, on est obligé parce qu'on prend un travail ou on est obligé d'avoir un contrat chez vous. Donc, déjà qu'on est obligé, vous, vous êtes obligé aussi de nous donner l'argent s'il y a un problème. Donc, faites-le. Faites-le. Voilà. Sur ce, à eux, je leur dis à très bientôt et pour ceux qui veulent s'inscrire, qui veulent marquer leurs problèmes, faites-le. On mettra ça au jour et ne vous inquiétez pas. Même si vous ne marquez pas votre nom, que vous ne voulez pas être connu, nos problèmes, mettez un autre nom et marquez votre problème qu'il y a avec cette assurance-là. Là, je parlais d'assurance décès, mais s'il y avait d'autres problèmes avec d'autres sujets, je ne sais pas, maison, retraite ou des trucs comme ça, marquez-le, parce que retraite aussi, j'ai vu des choses fantastiques et d'exploiter les grands-mères et les grands-pères, ça, je préfère que vous exploitez moi que les grands-pères et les grands-mères qui ne leur restent pas beaucoup à vivre et qu'ils ont besoin peut-être de cet argent pour vivre un peu plus longtemps. Alors, faites gaffe à ça. Allez, sur ce, gros bisous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501